Les téléphones font partie intégrante de nos vies. En filmer ou photographier, chaque moment est devenu un acte plus que banal et ce pour certains jusque dans les moments les plus intimes. Du contenu qui, s'il tombe entre de mauvaises mains, peut avoir de nombreuses conséquences, loin d'être dans le jugement. Nous vous proposons aujourd'hui d'apprendre à mieux protéger vos données personnelles. Pour ce faire, nous recevons dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire Hervé Ba, partenaire CyberOps Consulting et expert en cybersécurité. Bienvenue. Merci de me recevoir. Monsieur Ba, les téléphones sont devenus omniprésents dans nos vies. Alors, quels constats vous faites aujourd'hui sur notre rapport aux smartphones et même aux appareils digitaux, numériques ? Vous l'avez si bien dit, les téléphones sont omniprésents aujourd'hui dans notre quotidien. Nous utilisons les téléphones autant pour la consommation de contenu de divertissement, tout comme pour des actes professionnels ou encore académiques, ce qui fait que notre rapport au téléphone tend vers de l'addiction aujourd'hui. Et comme vous l'avez si bien dit également dans votre introduction, nous avons tendance à ne plus profiter des moments que nous passons, même quand ils sont très intimes, pour nous référer finalement à notre téléphone en filmant ou en perdant de vue. Ce qu'il y a de plus essentiel, c'est de profiter de la vie. Alors, les concerts, les anniversaires, les soirées entre amis, les restaurants et j'en passe tous les moments de notre vie. Aujourd'hui, on les filme, on les photographie et aussi les moments les plus intimes. Alors, à quoi on s'expose concrètement ? On s'expose à la diffusion volontaire ou pas de ces contenus-là sur les réseaux. Je parle de divulgation volontaire parce qu'il peut arriver que parfois, en voulant rechercher un certain buzz, on puisse publier du contenu intime. On a certaines personnes connues qui doivent leur notoriété d'ailleurs à la diffusion de certains contenus. Mais il peut arriver que cela se fasse sans notre consentement. Et dans ce cas, nous parlons de « revenge porn », simplement parce qu'une relation a connu une fin douloureuse et que le partenaire cherche à se venger. Ou encore, dans le cadre d'un projet d'extorsion de fonds qui n'aboutit pas et finalement, on décide de sanctionner celui à qui nous avions prévu extorquer de l'argent, par exemple. Donc, nous nous exposons à des cas de diffusion de ce contenu qui peut être intérieur. Et dans ces cas-là, la divulgation non consentie de nos contenus, comment l'État nous protège ? L'État encadre déjà toute la vie sur les réseaux sociaux, toute la vie numérique avec une loi sur la cybercriminalité. Et donc, dans cette loi sur la cybercriminalité, la divulgation de contenus intimes qui portent atteinte à la notabilité d'une personne est sanctionnée par la loi. Elle est passible d'une peine de prison ou d'une amende en fonction de la gravité de l'acte qui a été posée. Alors, quelles sont les meilleures pratiques en matière de protection de données pour prévenir la diffusion de contenus privés ? Alors, je vais peut-être être assez simpliste. Déjà, il faudrait éviter de filmer. C'est la première chose qui peut nous garantir une sécurité à 100%. Parce que, comme on le dit en cybersécurité, le risque zéro n'existe pas. Donc, la seule manière de se prémunir, c'est soit même de ne pas filmer ou espérer qu'à notre insu, nous ne sommes pas filmés. C'est déjà la première chose qu'il est important de pouvoir noter. Et la seconde, c'est de pouvoir activer les paramètres de confidentialité sur nos applications, sur nos téléphones, nous assurer également de mettre en place des dispositifs de mots de passe, de confirmation biométrique avec notre visage, avec notre empreinte, pour déjà minimiser l'accès à ce contenu sur nos différents terminaux. Alors, M. Ba, des applications qui proposent de servir de coffre-fort numérique, il en existe, mais est-ce qu'elles sont fiables ? Hormis le cloud, bien sûr. Ah, même lui. Même lui n'est pas si fiable que ça ? Oui, même lui, on ne lui dira pas qu'il est fiable à 100% puisque des opérateurs de cloud peuvent se faire pirater. Le contenu peut également se retrouver exposé. Donc, le risque zéro n'existe vraiment pas. Le risque zéro n'existe pas. C'est important de pouvoir le retenir. Et donc, c'est à nous d'être suffisamment responsables pour éviter, comme je le disais tantôt, de filmer. Et aussi, être suffisamment responsables pour ne pas abuser de la confiance des gens. Parce que, quelque part, les relations qui peuvent lier des individus peuvent emmener l'une des parties à partager du contenu intime pour une raison ou une autre. Alors, il faut rester digne de confiance. Et même si nos relations n'aboutissent pas, ne pas publier ces contenus-là sur les réseaux. De manière plus générale, quels conseils vous donneriez aux individus pour protéger leurs données personnelles ? Comme je le disais tantôt, il y a des applications, vous avez évoqué, des coffres-forts qu'on peut utiliser, mais ceux-ci ne sont pas fiables à 100%. Déjà, il faut être capable de pouvoir classifier la donnée. Qu'est-ce que je considère comme données publiques à laquelle tout le monde peut accéder ? Sans risque de compromission d'une quelconque confidentialité. Qu'est-ce que je considère comme données sensibles et qui nécessitera de ma part certaines actions de sécurisation ? Donc, si déjà, je n'arrive pas à faire la part des choses entre ce qui est public et ce qui est de l'ordre du privé et du sensible, j'aurais tendance à avoir un certain amalgame et parfois exposer mes données sans que cela ne soit voulu. Et donc, quand j'ai bien compris la nécessité pour moi de faire cette distinction entre ce qui est public et ce qui est privé, je vais maintenant décider de la manière dont je vais sécuriser ces informations. Est-ce que je les garde sur un cloud avec un mot de passe ou tout ce que vous avez dit ? C'est possible, mais en gardant à l'esprit que ce cloud également peut être piraté. Donc, pour moi, pour moi et sans tomber dans le jugement, la meilleure façon, déjà, puisque votre question est beaucoup plus générale, la meilleure façon de pouvoir se prémunir de la divulgation des informations sensibles, c'est de pouvoir dans un premier temps activer tous les paramètres de confidentialité qui existent sur nos différents terminaux. D'accord ? Parce que beaucoup gardent les paramètres par défaut. Oui, parce qu'on ne les connaît pas. Mais justement, quand on acquiert un téléphone, je pense qu'il y a un mode d'emploi. Quand on a une application, il y a un mode d'emploi. Mais le comble, c'est que très souvent, nous installons des applications sans même lire les conditions générales d'utilisation. Vous me direz combien de personnes les lisent. Mais à l'intérieur, nous pouvons découvrir comment est-ce que l'entreprise traite nos données personnelles. Est-ce que l'entreprise s'engage à sécuriser nos données ou est-ce qu'elle peut les partager à des partenaires ou à les vendre, bien entendu ? Donc, lisons au moins les conditions générales d'utilisation. Ça peut être long, mais pourquoi pas ? On va essayer. Alors, comment les plateformes sociales peuvent-elles améliorer leur système pour prévenir la diffusion de contenus sensibles sans consentement ? Je m'explique. Récemment, dans l'affaire Baltazar, il y a une application en particulier qui est ressortie, c'est Telegram. Alors, comment on fait quand on a une application pour limiter la diffusion de ce genre de données, en fait ? Si on se fie à l'actualité, bien avant la diffusion de cette information qui anime aujourd'hui tous les débats sur la place, Il y avait eu l'arrestation du fondateur de Telegram, d'ailleurs, en France, pour des raisons très simples, justement parce qu'il y avait un défaut de modération sur cette plateforme où on pouvait retrouver du contenu pédopornographique, où on pouvait retrouver des informations de type très sensible, même liées au terrorisme et tout ça. Donc, cette plateforme-là a été épinglée pour son manque de modération sur certaines thématiques qui sont sensibles. Mais ce sont les motifs même de base. Oui, ce que Telegram garantit aujourd'hui à ses utilisateurs, c'est la confidentialité. La confidentialité. Voilà, c'est l'anonymat en griffe, c'est le fait de pouvoir... En toute liberté. ...oeuvrer sur cette plateforme sans, en griffe, être inquiété. Mais aujourd'hui, pour toutes les autres plateformes, il y a une nécessité de modération. En mettant en place des algorithmes qui permettent d'identifier le partage de contenu, d'une certaine sensibilité, de bloquer ce partage, voire de supprimer carrément ce contenu. Donc, c'est la modération que nos différentes plateformes devraient pouvoir mettre en place avec des algorithmes bien... Mais, M. Ba, vous en conviendrez avec moi. Je prends la plateforme numéro 1, le réseau social numéro 1 dans le monde, Facebook. La modération y est assurée par l'être humain, ce n'est pas infaillible. La modération y est assurée en partie par l'être humain. Parce qu'aujourd'hui... Il y a des automatismes, c'est vrai. Il y a des algorithmes qui permettent de détecter des mots clés qui sont épinglés et qui entraînent soit la suspension du compte de celui qui a publié cette information ou encore des messages qui sont transmis pour avertir dans un premier temps et ensuite sanctionner. Donc, aujourd'hui, pour arriver à vraiment modérer tout ceci, c'est en s'appuyant sur l'intelligence artificielle, en s'appuyant sur l'analyse de données. Et ce qui nous aidera d'ailleurs à pouvoir identifier de manière beaucoup plus proactive certains mots clés et les bloquer par la suite pour empêcher leur divulgation. Alors, M. Ba, j'ai souri quand vous avez parlé d'intelligence artificielle. Vous m'avez amené à une interrogation. Aujourd'hui, on le sait, des deepfakes existent. On peut prendre nos visages et en faire à peu près tout et n'importe quoi. Alors, dans ce cas de figure, comment on se protège ? L'intelligence artificielle est venue pour nous faciliter la vie et malheureusement, malheureusement, il y a une utilisation détournée de cette intelligence artificielle qui est aujourd'hui beaucoup plus criminelle qu'académique ou professionnelle, notamment avec les deepfakes. Donc, ce deepfake, c'est quoi ? C'est l'utilisation de l'image d'une personne, de sa voix pour lui faire dire ou faire des choses qu'elle n'a pas faites. D'accord ? Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que si on revient au cas du revenge porn, comme on le disait au début, on peut faire faire tout ce qu'on veut à une personne. Donc, est-ce qu'on doit croire ou accorder du crédit à toute information qui est diffusée ? Il faut le faire avec beaucoup de réserve. Il faut le faire avec beaucoup de réserve. Et je pense malheureusement qu'avec les deepfakes, contrairement à ce qui était de mise avant, où il fallait démontrer la culpabilité d'une personne, aujourd'hui, on doit démontrer son innocence. On est obligé d'apporter des éléments pour prouver que nous sommes innocents. Donc, avoir, par exemple, recours à des experts qui vont analyser la vidéo et nous permettre de dire que cette vidéo est un deepfake. Ça demande beaucoup de moyens. Ça demande beaucoup de moyens technologiques pour arriver à identifier des incohérences sur une vidéo et tout ça. Et donc, dire que c'est du deepfake. Très brièvement, comment sensibiliser le grand public, notamment les jeunes qui sont beaucoup plus aguerris sur les smartphones, au risque de partage de contenu intime et au danger du revenge porn ? Aujourd'hui, il y a une chose qui est très importante, c'est la sensibilisation. La sensibilisation en ce sens que cette présence sur les réseaux nous fait parfois oublier que nous ne sommes pas seuls. Nous avons peut-être l'impression de tenir notre smartphone en main et que c'est notre propriété privée, que le contenu reste privé. Mais nous sommes dans un monde interconnecté et il est important de pouvoir faire comprendre à cette jeunesse qu'il faut éviter de faire sur les réseaux sociaux ce qu'on ne ferait pas dans la vraie vie. Il faut éviter de mettre du contenu qu'on ne souhaiterait pas voir publié, voire divulgué sur nos différents smartphones et tout. Donc cette sensibilisation passe forcément par la mise en place de programmes qui soient éducatifs, donc l'intégration de ces programmes dans les écoles, par exemple. Pourquoi pas, puisqu'on initie nos enfants aujourd'hui à l'utilisation des outils informatiques. Il faut également pouvoir leur faire comprendre qu'il y a des risques à utiliser ces outils. Ils nous facilitent la vie, mais ils viennent également avec le corollaire de risques. C'est important de pouvoir sensibiliser cette jeunesse-là. Et il y a une chose qui est importante aussi, c'est la nécessité de la prise de responsabilité des adultes, parce que c'est la vie que ces jeunes voient sur les réseaux sociaux qui les emmènent parfois à poser des actes. Donc qui sont leurs modèles ? Qui sont leurs modèles ? C'est ça aussi la grande question. Est-ce qu'on véhicule suffisamment de valeurs pour que cette jeunesse ait envie de marcher d'une certaine manière, ou bien ceux qui sont les plus connus, ceux qui sont les plus adulés, sont ces personnes qui, bon, parfois publient des contenus assez dénudés et tout ça. Il faut vraiment qu'on arrive à être responsable. Autant on demandera à la jeunesse d'être responsable, autant les adultes aussi devraient pouvoir prendre leurs responsabilités en mettant tout en œuvre pour ne pas exposer cette jeunesse-là à du contenu qui les emmènerait à de l'imitation. En ligne, soyons donc tous responsables. Merci, M. Hervé Bas, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes expert en cybersécurité et consultant chez CyberOps. Merci à vous d'avoir suivi ces nouveaux numéros. C'est-à-dire, l'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada